Ici Coach Léo. Je vous montre aujourd'hui c'est quoi mon déjeuner préféré. Je ne peux pas croire que je viens de découvrir ça. Moi, je mangeais au début juste mes oeufs avec mon avoine, mon griot. Puis là, je n'avais parlé à Dumont. Je me disais « Mais pourquoi tu ne fais pas une crêpe? » J'ai essayé puis « Wow, c'est trop bon! » Je vous montre aujourd'hui comment la faire. Alors, super simple. On va commencer avec des blancs d'oeufs. 150 g de blancs d'oeufs. Ok. Ensuite, un nef. On n'a plus besoin de la balance parce que j'ai déjà tout pési à l'avance pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vous mets la recette dans la description. On n'a plus besoin de tout ça. Bye! Ça, c'est réglé. On va mettre des bananes. Une demi... une... C'est une demi-banane. Si vous n'êtes pas en cote ou si vous êtes en off-season, peu importe, mettez une banane au complet. Ça va être meilleur. Mais pour moi, c'est une demi-banane. C'est lent. Ensuite, 45 g de gruau. Voilà. Ça, c'est délicieux. C'est du faux sucre. Du stevia. Moi, le sucre à l'os, des fois, j'ai de la difficulté. Mais stevia, je le tolère super bien. Je mets trois paquets. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus si vous voulez ou moins. Ensuite, on va mettre la poudre à pâte. Magique. Je mets un quart. Écoutez, moi, je suis allée vraiment à l'essai. Je n'ai jamais essayé d'en mettre plus ou moins. Écoutez, ça fonctionne bien. On continue comme ça. On va mettre un quart de cuillère à thé. Du bicarbonate de soude. La même quantité, donc un quart. Ensuite, là, c'est ma partie préférée. J'ai découvert ça aussi dernièrement. La saveur. Moi, j'ai pris au chocolat de fudge. Donc, fudge au chocolat. C'est délicieux, je vous le dis. J'avais acheté, elle, à la vanille, mais elle n'est pas très bonne. En tout cas, ça dépend des goûts, là. Donc, ça, j'en mets deux. C'est sept calories chaque, mais c'est vraiment un sept calories bien investi, je vous le dis. Et juste parce que ce n'est pas assez de chocolat pour Léo, on met aussi la poudre de cacao. Et ça, on va en mettre une demi-cuillère à thé. Et pour finir, on met aussi de l'échange de vanille. Et même chose, je mets aussi une demi-cuillère à thé. Et voilà. Super! J'ai tellement faim. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai procrastiné cette vidéo-là, parce que moi, à chaque matin, je me réveille, puis le ventre, il me gargouille. Mais je me suis dit, il faut que je montre aux gens ma recette, pour qu'ils laissaient absolument. Donc, pour vous, la gang, j'ai étiré ça, là, donc j'ai faim. Vous pouvez prendre le Magic Bullet ou sinon le Ninja. On dirait qu'il y a comme deux teams, hein? Il y a team Magic Bullet et Ninja, mais moi, j'adore Ninja. On va tout simplement juste mixer tout ça. Oubliez surtout pas de préchauffer votre panne et tout simplement mettre juste un petit filet d'huile avec de l'huile en spray que j'utilise moi. Pas de la margarine, pas du beurre, donc juste vraiment, là, mettre en surface. OK. De retour, on est où la panne? Donc, moi, j'ai juste une grosse panne. Ça va faire une géante crêpe, mais j'aime ça. C'est juste pour le revirer de bord. Écoutez, ne me jugez pas. Je vous dirais que la plupart du temps, j'en mets partout, mais c'est des détails, OK? Alors, on va prendre notre pâte à crêpe et tout simplement le mettre. Bien sûr, je ne vais pas me filmer en train de tout licher ça, mais dites-vous que je le fais. C'est trop bon! Aucun gaspillage ici. Jamais. Hum, c'est délicieux! C'est tellement bon! Alors, moi, je vérifie si... Ça a bien cuit en dessous. C'est le moment, je vous le dis, que c'est là que je gâche tout. Puis que j'en mets partout. Et voilà. Et... Oh! Oh, quand même! OK. Je suis quand même fière parce que des fois, j'en mets... Je vous le dis, là, ça... Elle devient toute décomposée parce que je la revirais mal. Donc, il y a un côté qui est reviré, puis l'autre, il ne l'aime pas. Mais je l'ai quand même bien réussi. Ça devrait être prêt. Yes! Oh, yeah! Oh, ça va être délicieux! Regardez la grosseur! Wow! Oh, my God! C'est tellement le meilleur hack. Moi, je ne vis que pour ces crêpes-là. Juste pour vous donner une idée de la grosseur, ça, c'est ma main. Elle vous fait vraiment une géante crêpe. Vous pouvez mettre du sirop sans sucre. Ça, c'est lui que j'utilise. Je dis que je l'utilise, mais j'aime tellement ça de nature comme ça, que c'est vraiment quand je le fio. Vous pouvez toujours mettre des fruits. Je vous recommande de mettre des fraises. C'est un fruit qui est très bas niveau calories et index glycémique si vous avez déjà mis une banane. Sinon, regardez-vous! Mettez du peanut butter avec des bananes. Moi, je ferais ça. Mais c'est le temps de tester le goût. J'ai déjà goûté avant. Hum! C'est tellement bon! Si simple, mais tellement bon! Et moi, je le défais avec mes mains. Donc, ça se défait super bien, c'est le fun. Vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, du sirop, le tremper. Et c'est juste délicieux. C'est très bien!